Nous annulons aujourd'hui, nous contrarons aujourd'hui. Si tu as eu à prier sans guider, sans guider, personne ne te guide ou te dirige, tu vas finir par faire face aux problèmes. Je veux dire que tes prières n'ont pas de cibles. Tes prières ne sont pas ciblées. Tu n'as pas ciblé tes prières à une... Plusieurs chrétiens sont dans l'embarras pour admettre qu'ils tombent à court des mots pendant qu'ils prient. Tu commences à prier, après quelques minutes tu ne sais plus quoi dire. Tu es trop embarras, tu ne peux pas dire à quelqu'un que je n'ai pas de quoi prier. Après quelques minutes de prière, tu es fini. Les chrétiens de nos jours ne sont pas sériés avec la vie spirituelle. Alors nous manquons d'entraînement sur comment prier. Le guide comment prier. Mais la Bible dit dans l'Ecclésiastes 4, verset 9, que deux personnes sont mieux qu'une car ils peuvent s'entraider à réussir. Ecclésiastes 4, verset 9 Deux sont mieux qu'un. Alors nous sommes mieux quand nous sommes ensemble pour prier. Quand tu souffres de mauvais rêves Quand tu souffres de cauchemars Des mauvaises attaques dans les rêves La seule chose c'est que tu continues à souffrir Parce que ce que tu es supposé faire, tu ne le fais pas. Ce qu'ils sont supposés faire pour changer la vie spirituelle, ils ne le font pas. Hallelujah. D'y a quelqu'un que je ne veux pas rester dans l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui nous met dans la souffrance. Tu es ignorant de ta prière. Tu es ignorant de ce que tu es supposé faire. Tu es ignorant des aventures du diable. Tu es ignorant que demain il y aura une grande déception et tu ne seras pas capable de venir à l'église. Et lorsque ça se produit, tu pleures plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas t'abandonner à Dieu et essayer d'être disponible aussi possible ? Bien aimé. Si vous essayez d'effacer les rêves sataniques. Si vous voulez juste faire que ça puisse passer. Comme si vous êtes en train de chasser une mouche. Tu t'élèves des attaques, des rêves et tu prends ça à la légère. Pensant que ce sont les rêves qui ne peuvent pas nous faire du mal. Ce sont les rêves comme des autres rêves. Ça veut dire que tu as décidé de permettre au diable d'avoir son chemin dans ta vie chaque jour. Quelque chose doit être fait. Concernant les rêves sataniques. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas l'ignorer. Parce que lorsque tu fais ainsi, tu décides seulement. Tu dis que ces rêves sont sans mal alors que ce sont les rêves dangereux, les attaques. Tu permets au diable d'avoir son chemin dans ta vie. Amen. Donc dans ce genre de cas, ne blâme pas Dieu. Ne blâme pas quelqu'un d'autre. Ne blâme pas quelqu'un d'autre. C'est ton problème. Ne blâme pas Dieu pour ton problème. Ne blâme pas aucun homme pour ton problème. Parce que toi, tu souffres d'une attaque et tu laisses tomber. Si vous prenez la décision de prier contre les rêves sataniques, vous vous faites du bien. Et à vos bien-aimés. La question, c'est que pourquoi est-ce que les chrétiens continuent à avoir ces mauvais rêves ? À cause de notre ignorance et le manque de prier. On ne prie pas. Nous sommes ignorants. On ne se soucie pas. Comment est-ce qu'ils ne viendront pas ? Comment est-ce que l'ennemi ne viendra pas ? Et c'est le plus grand moyen qu'ils utilisent pour nous pénétrer. Quand vous êtes apprécié, votre cerveau n'est pas concentré. On planifie prier, mais nous ne prions pas. On désire prier, mais nous ne prions pas. Tu peux aussi commencer à expérimenter la victoire totale, commençant de ce soir. Si tu désires de prier et tu choisis de prier. Si ton ignorance, si tu regagnes conscience de ce que le diable fait, en nous contrôlant et nous conduit dans nos rêves, et tu regagnes conscience de cela, et tu sais que le secret est de prier. Le secret, ce n'est pas juste de balancer le rêve comme si c'était un rêve ordinaire. Tu dois être capable de prier. Tu dois être capable de méditer à travers des rêves. Même si vous avez des rêves mauvais, même si vous avez eu cela pendant des années, dès votre naissance, sans rien faire concernant cela, vous n'avez jamais su comment l'annuler. Et durant les années, vous avez les rêves négatifs et les attaques. Vous continuez à vous voir au village lorsque vous étiez à l'école primaire, jusqu'à présent. Vous continuez à vous voir en cas d'écrit des examens, le BEP, c'est alors que vous avez déjà terminé les études. Tout revient et ça revient. Même si tu as eu tous ces rêves, dès lors que tu étais petit, tu peux suivre l'approche que je te donne ce soir pour effectuer un changement, pour mettre une fin aux rêves pour devenir vers toi. Est-ce que tu es prêt à mettre fin aux mauvais rêves ce soir? Est-ce que tu es prêt à mettre fin aux rêves sataniques ce soir? Pour pouvoir recourcer. Parce que nous avons rêvé les anciens rêves. Nous avons rêvé. Nous avons les rêves qui sont passés. Mais dans la prière, tu peux faire revenir. Quelqu'un dit, fais revenir. Fais revenir. Tu peux faire revenir tes rêves. Tu peux faire revenir tes rêves. Tu peux faire revenir cela jusqu'à la période de ton enfance, à ce jour-là, à travers la prière. Juste comme tu fais revenir la musique, et tu joues celle qui est passée. Tu peux faire revenir les rêves par tes prières. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas te rappeler des rêves que tu as oubliés. Juste comme tu peux juste également faire que les rêves, les bons rêves s'accomplissent rapidement. Si tu as des bons rêves, oh, je me vois encore de conduire une voiture. Par la prière, tu peux faire que ça puisse s'accomplir rapidement. Père cette voiture que tu m'as montrée dans le rêve. Que cette voiture vienne rapidement. Je prie que ce rêve se manifeste physiquement. C'est ça pour faire avancer. Les mauvais rêves sont également révenus par des prières. Pourquoi est-ce que nous faisons cela au cas des mauvais rêves? Nous voulons faire revenir parce que nous voulons annuler les effets de tous les mauvais rêves que nous avons eus. Donc tu rentres, tu fais revenir, et tu annules parce que tu te rappelles. Lorsque tu pries, le Saint-Esprit te fait te rappeler des rêves dangereux qui ont eu des effets dans ta vie. Jusqu'au jour que tu es en train de faire cette prière. Quelqu'un dit la prière pour faire revenir. Tu fais la prière pour faire revenir. Et lorsque tu pries, tu es dans l'Esprit. Les anciens rêves qui ont eu des effets dans ta vie que tu avais oubliés. Et tu peux prier qu'ils puissent enlever tout ce qui fait que ces rêves continuent à se manifester. Hallelujah. Amen. Lorsque tu fais revenir, tu pries tout ce qui a fait que ces rêves continuent à se manifester dans ma vie, j'annule cela. Je viens contre cela. Hallelujah. Amen. Donc si vous êtes déterminé d'annuler et renverser toute attaque de rêve que vous avez eue dans le passé, si vous avez cette détermination de pouvoir l'annuler et de la renverser, ou les rêves que vous avez eus la nuit dernière, ou il y a de cela quelques jours, vous devez prendre action maintenant et ce soir pour renverser ou pour stopper ces rêves. Ces rêves de pouvoir se manifester dans vos vies. Ce soir, c'est la nuit des annulations des rêves au nom de Jésus. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22, il dit n'écoutez pas simplement aux paroles et vous trompez. Faites ce qu'il dit. Nous pouvons écouter et on se trompe qu'on entend. Mais nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est la parole de Dieu qui a été déclarée à travers une voix. Et la Bible dit que n'écoute pas seulement cela et te trompez. Faites ce que la voix dit, ce que la parole dit. En d'autres thèmes, pratiquez la parole et n'écoutez pas tout simplement en vous trompant avec une mauvaise raison. Parfois, on raisonne les choses. On se trompe. On doit pratiquer la parole plutôt. Et qu'est-ce que la parole dit concernant notre lecture de ce soir ? La parole dit, dans Luc 18, verset 1, Jésus a dit à ses disciples de prier sans cesse. Priez et n'abandonnez pas. Dans la parole, nous demandons de prier sans cesse. Priez et annule tes rêves. Fais revenir tes rêves et annule-les. Annule les effets des rêves que vous avez eus dès l'enfance qui ont des effets dans vos vies. La parole nous demande de prier sans cesse. On ne doit pas seulement écouter et la parole est rentrée simplement. Lorsque nous accomplissons la parole de Jésus-Christ en priant effectivement et prendre les pas, nous pouvons donc annuler tous les impacts des rêves négatifs. Ou nous pouvons renverser la manifestation de cela dans nos vies. Hallelujah. J'ai trois pas. Lorsque nous allons parcourir ces pas, nos prières peuvent avoir une importance. Nos prières peuvent annuler. Nos prières peuvent renverser. Lorsque nous traversons ces trois étapes effectivement, vous allez vous émerveiller de ce que vos prières peuvent faire. Première étape. Donnez votre vie à Jésus-Christ et expérissez la nouvelle bâtre. Donnez votre vie à Jésus et expérimentez la nouvelle naissance. Première étape. Vous devez être capable de donner vos vies à Jésus et expérimenter la nouvelle naissance afin d'être nés de nouveau. Colossians 1, verset 13 et 14, Colossians 1, verset 13 et 14, For he has rescued us from the domination of darkness and brought us into the kingdom of the son he loves. In whom we have redemption son Fils bien-aimé auquel nous avons la rédemption. Le pardon des péchés. Hallelujah. Amen. Maintenant, selon ce verset, la Bible nous demande de donner nos vies et d'expérimenter une nouvelle naissance. On doit donner nos vies à Jésus et expérimenter une nouvelle naissance. Lorsque tu donnes ta vie, il va te délivrer des autorités de ténèbres, de la domination des ténèbres. Et il va te transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé par lequel il a payé la ransom pour nous pour pouvoir nous relâcher des ténèbres pour le pardon de nos péchés. Lorsque nous prenons ces pas véritablement, lorsque nous prenons ces pas véritablement, nous allons expérimenter un reculement majeur dans nos vies. Et on va sentir un grand fardeau sortir de nos épaules. Quelqu'un dit Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je redédie ma vie à toi. Je donne ma vie à toi. Prends ma vie Donne-moi ta vie. Hôte les ténèbres de moi. Transfers-moi des ténèbres à la lumière. Transfers-moi des ténèbres au royaume de ta lumière. À partir d'aujourd'hui, que j'ai une nouvelle naissance, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis non aux ténèbres et oui à la nouvelle vie. Non aux ténèbres et oui à la nouvelle vie dans le Christ. Oui à la nouvelle naissance dans le Christ. Au nom de Jésus. Step number two. Deuxième étape. Tu dois apprendre à prier et faire des jeûnes avec un objectif. along with it. Tu dois prier et jeûner de temps en temps. Que ton jeûne s'accompagne de prier. Une prière agressive et focalisée peut changer tes rêves. Lorsque tu te focalises agressivement dans tes prières, ça va changer tes rêves. Ce type de prière aussi aide à mettre un stop aujourd'hui les activités du défilé dans notre vie de rêve. Ce genre de prière aide à mettre une fin aux activités du diable dans nos vies des rêves. Hallelujah. Amen. Amen. Tu dois prier agressivement. Tu dois prier avec objectif. Tu dois prier avec efficacité. Tu dois prier avec une cible. Tu dois prier sans cesse. Sans cesse. Hallelujah. Amen. Ça va mettre fin aux activités du diable dans ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Step number three. Troisième étape et dernière étape. Get help. saisis de l'aide ou obtiens de l'aide. Tu dois obtenir de l'aide. Dans la plupart des cas, tu pourras avoir besoin d'une rencontre face à face ou un conseil. Une one-on-one counseling session ou coaching. Tu vas vouloir avoir une rencontre de conseil ou une session de coaching dans la plupart des cas. C'est ça l'aide que nous pouvons essayer d'avoir. On doit aussi être sérieux avec les sessions, les prières de l'église comme aujourd'hui. On doit être très consistant. On ne peut pas trop insister sur l'importance des prières coopérées parmi nous. Ecclésiastes 4, verset 9, deux sont mieux qu'un. Nous avons compris que lorsque nous venons prier ensemble, ça nous aide et ça nous encourage. C'est lui qui est découragé devient encouragé. Hallelujah. Amen. Nous sommes situés à Antenne Orange, Simbok, Youndé, Cameroun. For more information, log on to our website at www.css-church.org God bless you.